La plus récente qui m'a vraiment marqué, c'est The Looming Tower avec Tah Rahim et Jeff Daniels sur Amazon Prime. Je l'ai trouvé superbe en termes de réalisation, en termes de jeux d'acteurs, en termes de montage, même au niveau des faits historiques, le fait qu'ils aient croisé des vraies pièces d'archives. En gros, c'est une histoire qui raconte l'enquête qui a précédé les attentats du 11 septembre. Et en fait, Tah Rahim, il joue un agent du FBI qui s'appelle Ali Soufan et qui enquête sur des terroristes présumés. C'est une dinguerie. La série Messia sur Netflix qui en gros raconte une histoire où il y a un mec qui arrive un jour et qui se proclame comme l'antéchrist, dans un contexte en plus actuel de tensions géopolitiques, de conflits israélo-palestiniens, machin. Cette série, elle était magnifique, elle est tournée en 3-4 langues. C'est une série américano-arabo-israélienne, le jeu d'acteur est ouf. Il y a un beau casting, il y a des beaux décors. Cette série, elle n'a qu'une saison alors qu'elle devait en avoir plusieurs. Et je trouve ça vraiment dommage qu'elle se soit terminée parce qu'il y a eu des polémiques qui ont fait qu'ils n'ont pas voulu reconduire la saison 2. Un gars, une fille. Parce que je suis fan d'Un gars, une fille, mais vraiment fan. Je suis fan de Jean Dujardin, genre fan. Et j'ai beaucoup, beaucoup regardé Un gars, une fille. Autant pour la série en elle-même que pour la modernité de cette série, je trouve. C'est-à-dire que cette série, elle a quand même été faite en 99. On est en 2022. C'est encore très diffusé à la télé aujourd'hui. C'est encore très actuel. Enfin, tous les couples aujourd'hui peuvent se reconnaître dans des situations d'un gars, une fille. Et puis moi, Jean Dujardin, c'est une de mes idoles. C'était soit Alissa Milano dans Charmed, soit Lana Lang dans Smallville. Elles étaient belles. Pour le symbole, s'il y en avait un, ce serait Jean Dujardin. Mais il y en a plein, Jean Dujardin. Tom Hanks, Tahar Rahim, Al Pacino, De Niro, Pierre Ninet. Il y a ces acteurs-là qui m'ont beaucoup inspiré. J'ai envie de dire Prison Break. C'est vrai que ce que cette série, elle m'a fait ressentir, je pense qu'il n'y a aucune série qui me le fera ressentir maintenant. Parce qu'en plus, je l'ai regardé à un âge où j'étais ado, j'étais très sensible, j'ai rêvé de cinéma, etc. L'histoire, je la trouvais incroyable. Et encore aujourd'hui, je pense que ça reste ma série préférée en vrai. C'est la série marquante de ma vie. À une époque, j'étais tellement perché de Prison Break que dans la rue, quand je voyais des plaques d'égout, je me disais, je peux m'évader si je passe par là. Mais j'étais libre. Tu es là, c'est évadé, tu vois. J'en rêvais la nuit de cette série, c'est pour te dire vraiment. Prison Break. En vrai, ça, ce serait un kiff de jouer dans un épisode de Prison Break. Ça aurait été un kiff de ouf. Et sinon, Game of Thrones. Quel genre de rôle ? Ah, Jon Snow. Jon Snow, bah oui. Puis j'ai beaucoup aimé le rôle de Ramsey Bolton, l'espèce de psychopathe là. Musique de générique Musique de générique La la laa....